Bonjour à tous, nous sommes au BALTRAP du Rabot et en cette fraîche matinée on retrouve Jean-Fabien Dupin qui travaille pour la société Tunetable Sport et puis notre instructeur maison Jean-Marc Negrot. On va vous présenter ce fusil et surtout dans la thématique qu'on aimerait aborder aujourd'hui c'est de savoir s'il faut tirer ou pas avec les deux yeux ouverts. Alors Jean-Fabien, ce fusil c'est un fusil Rizzini Artemis c'est ça ? Il est en calibre 20 ? Exactement. Et alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce fusil ? Alors ce fusil est décliné comme nous disions en différents calibres 12, 20, 28 et 410 sur de vraies bascules de 28 notamment. Le fusil Artemis est décliné aussi en acier donc une bascule acier ou une bascule ergale pour un gain de poids. Nous serons en général sur un Artemis acier calibre 20 canon de 71 à 2,5 kg environ. Nous avons aussi plusieurs longueurs de canon possibles de 67 à 76 cm voire 81. C'est une arme qu'on va trouver autour de quel tarif ? Le prix le plus couramment rencontré sera autour de 3 300-3 500 euros. D'accord. Jean-Marc, ça c'est un fusil qu'on peut utiliser à la fois à la chasse et au baltrap. Tout à fait. Et alors, en arrivant ce matin, quand tu m'as vu tirer, tu m'as dit « Baudoin, il faut tirer avec les deux yeux ouverts ». Pourquoi est-ce qu'il faut tirer avec les deux yeux ouverts ? Les deux yeux ouverts, on en revient toujours au berbat du tir. Le bon Dieu nous a fait avec deux yeux donc il faut s'en servir. Si on ferme un oeil, on va obliger le cerveau à travailler beaucoup plus fort sur la pupille et qu'il va faire un zoom en permanence. et on n'aura jamais notre guidon ou notre hausse et notre guidon sur une arme qui sera nette. Si on a les deux yeux ouverts, on aura cette facilité d'accommoder déjà tout le champ de tir et le cerveau va donner des ordres, la hausse nette, le guidon nette et la cible systématiquement floue. On ne doit jamais voir sa cible nette, ça c'est impératif. Si on voit cible nette, on va avoir une perte de netteté sur les organes de visée et là ça va être le début de la catastrophe. Alors comment est-ce qu'on fait pour travailler ça ? Alors pour travailler ça, c'est le stand de tir, tranquillement. Et comme je l'ai dit hier, l'idéal c'est d'avoir des lunettes sans verre et de mettre un petit peu de scotch ou un léger coup de phare et s'entraîner. En 4-5 séances, on tire les deux yeux ouverts sans problème. Donc on met quelque chose sur ça ? Un petit gage. Celui qui n'a pas de lunettes, il va prendre des lunettes sans verre et il se met une bande de scotch flouté blanc dans tous les magasins qu'on trouve du scotch. Et on va au stand de tir, on fait 2-3 séances, on revient le lendemain ou la semaine d'après, on refait 2-3 séances jusqu'à un moment donné où on dit maintenant je suis à l'aise, on enlève une bande, on laisse une plus petite bande de scotch et on refait ça. Il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps de comprendre ce qui se passe. Et le cerveau, lui, il va faire l'amalgame, il va dire, pas besoin de lunettes moi, on enlève les lunettes et on tire. Et c'est parti. De manière naturelle, lorsqu'on va s'entraîner, le cerveau va comprendre. Il va comprendre. On a un cerveau, il faut s'en servir. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Voilà. Et ça va aller tout seul. Très bien. C'est toujours l'entraînement. Bon, on va essayer de s'entraîner, de voir ce que ça donne. Les deux yeux ouverts. Parce que moi je ne l'ai jamais fait. Ouais. Ouais. Colle un peu plus ton fusil là, là, et écarte les bras. Voilà. Ouais. T'as vu, là, t'as bien collé, là. Ça t'oblige à remonter le coude. Faut bien coller la joue. Ouais. C'est une petite chasse, hein. Donc Jean-Marc m'a demandé deux choses, d'ouvrir les yeux. Ça a fonctionné. Et la deuxième chose qu'il me demande de faire maintenant quand je tire, c'est d'avoir les bras comme ça. Et en fait, ça vient hyper naturellement et on est vraiment stabilisés. Et ça casse. Et ça casse. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada